Générique Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le magazine. Bonjour Marina. Michel, bonjour, bonjour à tous. La baisse d'audition, on va en parler, c'est pas forcément l'âge. Il y a aussi des causes moins connues, mais qui peuvent bénéficier d'une intervention chirurgique. Depuis quelques mois, ce patient se plaint d'une perte d'audition de l'oreille droite, associée à une légère paralysie faciale. Le scanner et l'IRM ont confirmé que cette perte d'audition était liée à un cholestéatome. Il s'est installé dans l'oreille depuis plusieurs années, sans jamais faire mal. Les oreilles bouchées, ce sera notre dossier de la semaine. Et puis il y aura des chroniques, Gérard Collard sera là avec ses livres et on va manger des fibres. Pascal Modaille nous dira l'intérêt d'en consommer et en quelle quantité. Et évidemment, on vous proposera des recettes. Au menu avec le son de blé, des flocons d'avoine, des fruits secs, des noisettes, des haricots verts et en fruits de saison. Des coins. Moi je connais ça qu'en confiture, mais peut-être qu'on va faire quelque chose de très original avec. Ensuite, direction la cuisine d'Élise, un chef qui a accepté de relever notre défi. Dans InVivo, nous sommes toujours à l'hôpital Saint-Louis dans le service de cancérologie. Des adultes jeunes témoignent sur leur cancer du sein, du sang. Ce qui est important pour moi, c'est d'être actrice de ma maladie, des soins qu'on va me donner. De toujours tout bien comprendre et de pouvoir dire non si j'ai envie de dire non. Voilà, celui dans InVivo. Et puis à 14h30, Allo Docteur sera consacré à la presbytie, la baisse de la vision de près, liée souvent à l'âge, mais pas toujours. On le verra. On verra aussi que le laser est très efficace. On commence comme tous les vendredis avec le dossier de la semaine. Ouvrez grand vos oreilles parce qu'aujourd'hui, c'est d'elles dont nous allons vous parler. Encore faut-il qu'elles ne soient pas bouchées parce que plusieurs pathologies peuvent conduire à l'obstruction du conduit auditif. On commence avec un petit peu d'anatomie. Et comme vous le savez, notre oreille est composée de trois parties qui vont être décrites à l'instant même par Marine. Absolument. Une partie externe qui est là, moyenne qui est ici et interne qui est près de Michel. Le tympan ici va séparer l'oreille externe de l'oreille moyenne. En fait, il reçoit les sons qui viennent de l'extérieur. Ça va faire vibrer cette membrane ici. Ensuite, le son va être transmis et amplifié pour faire bouger ces trois osselets que sont le marteau, l'enclume et le petit là, l'étrier. Et ensuite, cet étrier va les transmettre à l'oreille interne. Et à partir de là, les ondes sonores sont transformées en messages nerveux puis transmis au cerveau par le nerf auditif. Alors, une simple infection comme un rhume ou une rhinopharyngite peut se propager à l'oreille moyenne et au tympan. C'est ce qu'on appelle une otite moyenne aiguë qui se développe dans la cavité du tympan. C'est la plus fréquente des otites chez les enfants. Ces otites guérissent, vous savez, le plus souvent grâce aux antibiotiques. Mais l'otite moyenne aiguë peut devenir chronique, c'est-à-dire qu'elle ne guérit pas complètement. Il peut y avoir par exemple un liquide épais qui va s'accumuler juste ici, derrière le tympan. Et cette sorte de glue peut empêcher les sons de passer, bien évidemment. Alors, on peut parler à ce moment-là d'otite serreuse. Elle n'est pas gravissime, mais elle est grave parce qu'elle ne provoque pas de douleur, simplement une baisse de l'audition. Et c'est parfois difficile de la détecter chez les enfants. Pour éviter les récidives et les conséquences sur l'audition, il faut poser un système qui va permettre d'aérer et d'évacuer régulièrement ce liquide. Oui, il s'agit d'un aérateur trans-tympanique, plus connu notamment des parents sous le nom de Yo-Yo. Vous voyez ce reportage de Laetitia Fouque et Eliane Lassibille. À 4 ans, Samuel enchaîne les otites serreuses. Il en est déjà à plus d'une vingtaine depuis sa naissance. C'est l'enfant qui est un peu désespérant, qui à chaque fois qu'il fait une rhinopharyngite, fait une otite. Alors qu'il réagit pas mal au traitement antibiotique plus ou moins associé avec de la cortisone, des anti-inflammatoires, mais qui récidive et qui récidive tout le temps. Il a toujours un état inflammatoire permanent et qui finit par retentir sur son audition. Ce médecin a donc décidé de lui installer des aérateurs trans-tympaniques. Le fameux Yo-Yo. L'intervention va se dérouler sous microscope. Donc là, on commence à entrevoir le conduit et le tympan. Le médecin perce un trou dans la membrane qui recouvre le tympan. C'est là qu'il va installer le Yo-Yo. Ça va servir à aérer, à remettre de l'air là où il faut. Quand il y a ces otites séreuses, l'aération de l'oreille se fait moins bien. Et quand l'aération de l'oreille est moins bonne, la muqueuse de l'oreille est capable de devenir sécrétante et sécrète de la glu. Ça englue son système de l'oreille moyenne et donc qui perd de l'audition. Voilà, donc on descend l'aérateur en mettant les ailettes à proximité du trou. Donc on met maintenant les ailettes dans le trou. Et voilà, et l'aérateur est en place. La membrane du tympan va rapidement cicatriser autour du tuyau tout en laissant un conduit artificiel. Il permettra d'aérer l'oreille et de limiter les complications. Tant qu'ils sont traités par des médicaments ou par des aérateurs, on bloque l'évolution de l'oreille moyenne vers une otite chronique. Le chirurgien répète l'opération sur l'autre oreille. A son réveil, Samuel pourra rentrer chez lui. Il devra juste faire attention à l'eau pendant une semaine. Voilà, puis l'enfant garde généralement cet aérateur pendant 18 à 24 mois. Parfois, les otites recommencent rapidement, il faut alors en poser un autre. Ces otites à répétition peuvent laisser des traces, surtout si elles sont mal soignées, parce que le tympan peut en conserver les stigmates, être déformé. Et du coup, bien plus tard, à l'âge adulte, on peut voir apparaître une autre maladie, nettement moins connue, celle-là qu'on appelle le cholestéatome. On va vous montrer ça sur une image, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre, même si c'est assez étonnant. Alors, Mariana, vous avez expliqué l'anatomie. Ici, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y avait de la peau. C'est là où vous rentrez le coton-tige pour nettoyer le rassé humain. Merci pour la marque. Et à l'intérieur, c'est de la muqueuse. Autrement dit, il n'y a pas de peau normalement derrière le tympan dans cette partie-là. S'il y a un trou dans le tympan ou qu'il y a une rétraction parce que l'oreille est mal ventilée, bref, qu'il y a des problèmes. La peau qui est ici peut passer à travers le tympan et venir à l'intérieur. Et ça, c'est dramatique parce que la peau est toxique. Elle va grignoter les osselets. Elle va se mettre en place ici. Et vous allez voir sur cette IRM, pour vous situer, vous avez ici le cerveau. On est donc de face, la même vue qu'ici. Vous avez l'oreille qui est là. L'oreille interne, vous voyez ici, qui est là, je vous la montre, c'est celle-là, équivalent. Et tout ce paquet blanc, là, c'est de la peau qui est rentrée à l'intérieur. Voilà, qui est rentrée à l'intérieur et qui finit même par attaquer les canaux de l'oreille interne. Alors, le danger, c'est quoi ? C'est que cette peau va pouvoir monter. Vous avez ici les méninges et le cerveau. On est tout près des méninges. Voilà, et là, à l'intérieur, vous avez l'oreille interne. Voilà, et si effectivement on réagit trop tard, eh bien cette maladie risque non seulement d'entraîner une surdité totale, mais également une paralysie du nerf facial, voire une méningite. Donc, il faut opérer au plus vite. Regardez ce reportage de Laetitia Fouque, Stéphane Morel et Eliane Lassibille. Depuis quelques mois, ce patient se plaint d'une perte d'audition de l'oreille droite, associée à une légère paralysie faciale. Là, on a l'oreille gauche qui est normale, où les seuils de l'audition sont bons. Là, on a l'oreille droite, où on voit qu'il y a des seuils de l'audition qui sont vraiment abaissés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met un son à des intensités différentes, eh bien, il faut fournir 60, 70 décibels pour qu'il commence à percevoir quelque chose. Le scanner et l'IRM ont confirmé que cette perte d'audition était liée à un cholestéatome. Il s'est installé dans l'oreille depuis plusieurs années, sans jamais faire mal. Dans le fond, on a le tympan, quand on voit que la membrane est tout à fait normale, et là, on voit une réaction inflammatoire qui est un espèce de granulôme, et derrière se trouve le cholestéatome, qu'on aspire d'ailleurs légèrement à ce niveau-là. Pour accéder plus facilement au cholestéatome, le docteur Kania passe par l'arrière de l'oreille. Là, maintenant, on est dans le conduit auditif externe, et le fameux granulôme que l'on voyait, en voici une partie, et vous voyez que c'est derrière que se cache la maladie de cholestéatome. Donc c'est une réaction à la fois infectieuse et inflammatoire. Vous voyez, c'est très sale, c'est toute cette partie blanchâtre, qui a détruit l'os. On voit ici l'os qui est complètement détruit, un peu muté. Mais pour voir toute l'étendue de la maladie, le médecin doit élargir le conduit auditif externe osseux, qui est ici très étroit. Il creuse à l'aide d'une fraise, un peu comme un dentiste. En élargissant le conduit, ça m'a permis déjà de voir des zones que je ne voyais pas au préalable, et notamment ce qu'on appelle la partie inférieure de la caisse du tympan, qui est indemne d'extension du cholestéatome. Donc ça, c'est important. Il accède maintenant aux osselets, ou plutôt à ce qu'il en reste. J'arrive à voir ici qu'il y a un étrier qui reste, qui est mobile. En revanche, l'os qui est au-dessus, qui s'appelle l'encrume, est complètement détruit. Et je l'ai donc désolidarisé de l'étrier, de manière à ne pas infliger des mouvements à cet étrier, éviter donc tout traumatisme de l'oreille interne. L'enclume et le marteau ont été rongés par la maladie. Le chirurgien protège le dernier osselet, l'étrier, avant de quitter le conduit auditif et de creuser encore plus en arrière, dans la mastoïde. C'est là que siège le plus gros du cholestéatome, une masse de résidus quameux, un véritable nid à bactéries. Vous voyez que c'est ça, c'est infecté. On en a ici, en haut, et là, en bas. Donc là, à chaque fois que je passe mon aspirateur, j'en enlève une partie. Le but, c'est d'enlever bien évidemment la totalité de la maladie. Vous voyez là ? J'enlève toute une masse assez importante. Voilà. Donc ça, c'est la maladie de cholestéatome. Le chirurgien décape toutes les parois pour supprimer tous les résidus et limiter les risques de récidive. Il repère un dernier petit morceau de cholestéatome accroché au nerf facial. Ah là là ! Ça, c'est vraiment délicat. Parce que le nerf est complètement à nu. Il y a du collé à ce niveau-là. Normalement, ce nerf est recouvert par un os. Mais il a été lui aussi rongé par la maladie. Une mauvaise manipulation et le visage du patient est définitivement paralysé. Le petit point blanc qui est juste au fond, eh bien le nerf est juste dessus et dénudé. Et il faut l'enlever. Et c'est ça qui n'est pas facile. Donc là, j'enlève très délicatement. J'ai l'impression qu'on a vraiment tout enlevé. Le chirurgien peut maintenant passer à la reconstruction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire ce trou qui a été fabriqué par le cholestéatome. Et sur l'étrier qui reste, on va essayer de mettre une prothèse. Le docteur Kania découpe un morceau de cartilage sur le patient. Il permettra de boucher cette fistule. Ça va cicatriser tout seul. Reste à ajuster la prothèse de l'étrier au mini-mètre près. Donc là, je vais mettre la prothèse. Je mets ce petit chapeau que je clipe. Voilà. Sur l'étrier qui reste. Et donc il y a de la colle qui maintient tout ça. L'étrier, la prothèse et le cartilage qui est ici. Donc on a reconstruit un système de manière à ce qu'on puisse espérer qu'on ait un très bon résultat auditif avec ça. 5 heures d'intervention ont été nécessaires. Il faudra maintenant patienter 4 à 6 semaines, le temps de la cicatrisation, pour vérifier l'audition du patient et la mobilité de son visage. Alors évidemment, là, on est sous microscope, donc ne mesurez pas l'extrême minutie de cette intervention. Mais il faut savoir que ces petits osselets qu'on a dans l'oreille moyenne sont minuscules. L'étrier, c'est le plus petit de tous les os du corps humain. Il doit faire 3-4 millimètres. Vous imaginez un petit peu la taille et la précision de cette intervention. Alors si à l'issue de la chirurgie, le malade présente encore une grosse perte d'audition, on pourra l'appareiller. En revanche, pour ce qui concerne la paralytie faciale, il faut souvent en passer par des séances de rééducation. Voilà, c'est la fin de ce dossier. Michel, jusqu'à 15h. Gérard Collard sera là avec ses livres. Côté nutrition, Pascal Medaille nous dira tout des fibres, de leur intérêt à en consommer. On vous proposera des recettes avec ces fibres. Dans In Vivo, nous serons toujours à l'hôpital Saint-Louis où nous sommes aux côtés de six jeunes qui se battent contre un cancer du sang. Et dans Allo Docteur, la presbytie, ses signes et surtout ses traitements, dont la chirurgie. Mais nous retrouvons d'abord notre invité. Tout commence avec une remarque. Vous ne riez plus, une remarque qui fait prendre conscience que oui, elle ne rit plus. Après la naissance de son premier enfant, Caroline plonge dans la dépression, une maladie qui bouleversera sa vie à trois reprises. Mademoiselle Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure de bande dessinée, vous venez d'écrire Chute libre, carnet du gouffre. C'est paru aux éditions Delcourt, dans lequel vous témoignez justement de cette maladie qu'est la dépression. Alors vous avez déjà fait plusieurs bandes dessinées autobiographiques sur votre grossesse, sur les régimes. Là, il s'agit de la dépression. C'est un sujet nettement plus lourd quand même. Oui, ce n'est pas le même registre. Mais bon, je pense que ce n'est pas non plus dramatique, dramatique. Parfois, apparemment, les gens sourient. Donc c'est très bien. Mais oui, mais c'est voilà, on peut être drôle, on peut être au régime et faire des dépressions. Alors c'est votre médecin qui a tout déclenché, parce qu'un jour, il vous a dit vraiment cette phrase, vous ne souriez plus. Oui, je sentais que ça n'allait plus. Je le voyais, je ne suis pas idiote. Mais c'est vrai que cette phrase, et je ne sais pas vous dire pourquoi, elle a, je ne sais pas, elle a raisonné. Et alors là, ça s'est vraiment cassé net. Et ça, pendant des années. Ça a été le déclencheur, c'est-à-dire que vous vous êtes posé des questions ? Je ne sais pas, parce que c'est tellement une image qui me colle à la peau de la fille drôle, la fille rigolote, qu'on me dise, mais c'est marrant, vous, vous ne riez plus. Parce qu'un médecin, on ne va pas le voir tous les deux jours, donc il remarque quand une personnalité change, je pense. Et du coup, ça m'a fait peur, ça m'a vexée. Et en plus, il a dit ce que je ressentais, quoi. Et alors, on va commencer le parcours psychologue. D'autant plus difficile que, quand on ne connaît pas la dépression, on se dit, mais j'ai tout, j'ai un mari, j'ai un enfant, j'ai du travail. Oui. Et donc, il faut chercher ailleurs, le problème. Il faut chercher ailleurs, c'est ça qui est le pire, parce qu'évidemment, on vous sort tout pour être heureuse, gna gna gna, t'as un boulot, t'as ton mari, t'as tes enfants, tout le monde va bien. Et c'est ça le pire, c'est que nous-mêmes, on n'a aucune excuse. Il y a des gens beaucoup plus malheureux, ça, on le sait, il y a la faim dans le monde. Mais moi, je n'ai même pas un truc pour m'excuser, pour me dire pourquoi je ne vais pas bien. Donc forcément, on se tombe vers les psys. C'est pas logique. Bon, et alors, le psychologue vous suit, vous réglez vos questions comme tout le monde. Oui, le truc de base. Avec le père, la mère, tout le monde. Il va déménager. Oui, donc je suis guérie. Voilà, donc vous êtes guérie, parce qu'il déménage, en fait. Ben voilà, oui, donc vous sortez, puis je vous dis, bon, ben voilà. Mais quand on vous dit ça, vous ressentez ça comment ? Est-ce que vous vous sentez, vous, peut-être pas guérie, mais en allant tellement bien, que finalement, vous vous dites, bon, je vais me prendre en charge toute seule ? Ben oui, c'est sûr que ça va mieux. Ça fait deux ans que je déblatère sur tout ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, comme c'est la première fois, ça fait du bien de parler, il n'y a pas de doute. Et puis, je prenais des médicaments aussi, donc oui, ça allait bien. Mais je savais très bien que le nœud du problème n'était pas, c'était pas résolu, quoi. C'était tellement pas résolu que vous avez même pensé au suicide ? Oui, alors ça, un peu après, mais ouais, voilà. Et je ne saurais pas vous dire non plus pourquoi. On sait, on sait, quand on est dépressif, qu'on n'est pas trop idiot, on sait que ça peut arriver de se suicider, qu'on finit comme ça. Et à un moment, il n'y avait pas d'autre solution, vous n'envoyez pas d'autre. Oui, c'est venu comme ça. En deux secondes, j'ai envisagé cette idée, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Pourtant, voilà, enfin, mince. Alors, il y a les médicaments, il y a les psychologues, et puis, bon, il y a ces pensées noires. Vous dites, bon, je ne suis pas guéri, forcément. Et là, vous commencez à vous tourner vers d'autres médecines. Il n'y a pas d'alternative. Oui, j'ai tout fait. Je pense que les gens désespérés cherchent vraiment des solutions n'importe où. Pourtant, je ne pense pas être idiote ou quoi, mais vraiment. Alors, j'ai fait... Bon, d'abord, quand je sentais que je reglissais, j'ai fait l'acupuncture, les trucs un peu parallèles, j'ai fait l'amour avec des arbres, vous savez, les qigong, les machins dans la nature. J'ai fait des sorties raquettes, yoga, raquettes, raclette. Voilà, censé aller mieux de nuit, enfin, bon, des tas de trucs. J'ai fait exorciser mon chalet, parce que je me suis dit... C'est une bonne idée, ça. Mais oui, mais je suis tombée malade à partir du moment où j'ai emménagé dans cette maison. C'est une très bonne idée. Donc, je me suis dit, ça se trouve, j'ai des âmes malfaisantes sur moi. Enfin, je vous dis, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Et en fait, c'est une rencontre qui vous a fait sortir de tout ça. Vous êtes allé à une conférence de Christophe André, qu'on connaît bien, on l'a invité à plusieurs reprises. Qui est souvent, qui est psychiatre. Qui, lui, vous a conseillé un psy, et c'est lui qui vous a sorti. Voilà. Il me dit, arrête de raconter ta vie à des tas de gens, va voir mon copain, machin. Alors, évidemment, ben voilà, piste au nez. Et j'ai rencontré ce psy, et c'est le premier... Voilà, je suis sortie de son cabinet, ça a duré une heure, comme tout, voilà. Et c'est le premier, je me suis dit, oh, ben ouais, je vais peut-être guérir. Ah ouais, je vais guérir. Si je guéris, c'est avec lui. Voilà, il faut raconter ça, effectivement, et les techniques utilisées, notamment la cohérence cardiaque, quelque chose de très intéressant. Oui. Tout ça, c'est dans votre livre, c'est très intéressant, c'est à partager avec ceux qui souffrent, et c'est drôle en plus. Donc, bravo, merci beaucoup. Merci. Mademoiselle Caroline, chute libre, carnet du gouffre, c'est chez Delcourt. On vous rappelle le thème d'Allô Docteur à 14h30. On va parler de la presbytie, un défaut de vision le plus souvent lié à l'âge, un défaut qui se corrige très bien, vous le verrez, avec le laser. Presbyte depuis 7 ans, cette patiente de 49 ans a décidé de se faire opérer. Et maintenant, je vais soulever le petit volet, ce qui va entraîner pour vous une sensation de flou visuel, maintenant. Vous voyez que c'est plus diffus, ce qui est tout à fait normal. Et là, vous ne bougez plus, on y va. Et là, vous êtes parfaite. C'est bien terminé. Et voilà, c'est déjà fini. Vous vous rendez compte de l'affaire ? C'est très rapide avec les technologies modernes. On verra ça tout à l'heure. Et pour l'instant, une rubrique qu'on vous propose toutes les semaines, tous les vendredis, c'est la photo de la semaine. Voilà, dans le cadre de notre partenariat avec le Figaro Santé, notre photo de la semaine, elle se présente sous forme d'une question, vous allez voir, sur l'abus d'alcool. À votre avis, voilà cette question. Est-ce qu'un verre de vodka de 3 cl à 40 degrés contient plus d'alcool ou pas qu'une bière de 25 cl à 5 degrés ? La réponse, vous devez la connaître, c'est important. Eh bien, évidemment, non. En réalité, quand vous buvez dans un bar, qu'il s'agisse d'un verre de whisky, de vodka, de bière, de vin ou de pastis, vous buvez toujours la même quantité d'alcool, 10 grammes d'alcool pur. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle un verre standard. En revanche, chez vous ou chez des amis, les verres sont plus chargés en alcool pur. Il faut aussi faire attention à certaines bières plus dosées. Il est conseillé, bien sûr, de ne pas dépasser 2 verres d'alcool par jour quand on est une femme. Et vous savez, pas plus de 3 verres standards pour les hommes parce que l'alcool est un produit psychoactif, c'est-à-dire qu'il va agir sur le cerveau. Sur le cerveau. Que vous voyez là, le cerveau est donc au milieu de l'abdomen. Consommé à faible dose, l'alcool désinhibe et procure une sensation de détente, mais à plus forte dose, vous savez, c'est la porte ouverte à l'ivresse, une mauvaise coordination des mouvements avec des réflexes et bien sûr une vigilance qui vont baisser. Par exemple, au volant, on devient un véritable danger. Le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 8 en cas de consommation d'alcool. À très forte dose, l'hyperalcoolémie peut entraîner une baisse de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire et de la température du corps et conduire au coma éthylique, un coma qui, sans soin, peut entraîner la mort. Sans oublier qu'à très long terme, la consommation excessive d'alcool est toxique pour différents organes. – Oui, non seulement des cancers, on le sait, mais il y a aussi des maladies cardiovasculaires, des maladies digestives, des maladies du système nerveux et bien sûr des troubles psychiques, on vient d'en parler, dont la dépression et l'anxiété. Voilà, vous pourrez retrouver un dossier complet sur les dessous cachés de l'abus d'alcool, ce sera dans le Figaro Santé de lundi prochain. Les chroniques. – Gérard Collard, mais oui, je l'oublie toujours ce jingle. Gérard Collard est là avec ses livres, bonjour Gérard. – Bonjour. – On va commencer avec la nutrition et notre nutritionniste, Pascal Maudaille, bonjour. – Bonjour. – On parle fibres aujourd'hui, mais pourquoi donc devons-nous manger des fibres ? – Parce que c'est bon pour la santé, évidemment, comme d'habitude. – Alors c'est bon d'abord pour le cœur, donc pour toute la prévention cardiovasculaire, parce que les fibres diminuent l'absorption du glucose dans le sang et la sécrétion d'insuline, donc c'est bon quand on a un diabète nu pour prévenir le diabète, ça diminue l'absorption du cholestérol, ça rassasie bien, donc ça aide à perdre du poids et aussi avec la perte de poids, c'est bon pour le cœur, donc d'abord pour les maladies cardiovasculaires et puis pour leur effet sur le transit, pour éviter la constipation, les fibres sont utiles. – Alors des fibres, nous on en parle souvent et je n'ai franchement jamais compris ce que c'était. – Alors je vais vous faire un aveu, en préparant ma chronique, je me suis plongée là-dedans et je ne comprends encore pas tout, c'est extrêmement compliqué. – Voilà, donc je vous rassure. En fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans les végétaux, c'est plutôt de la famille des glucides et ça n'est pas du tout absorbé dans l'intestin. Donc voilà, ça passe directement, ça c'est très important. Et retenez deux choses, et déjà vous serez très savants, parce que maintenant je suis très fière d'avoir compris ça, il y a les solubles et les insolubles. Le chef de file des solubles, c'est le flocon d'avoine, qui est utile pour le cœur, et le chef de file des insolubles, c'est le sang de blé, qui est utile pour la constipation. – D'accord, donc déjà là on a déjà bien compris. – Question suivante, est-ce qu'on mange assez de fibres ou pas ? – Eh bien alors voilà, sûrement non. – Non, sûrement non, c'est comme tout ce qui est bon, on n'en mange pas assez, c'est bien connu. – Tout ce qui est bon pour la santé. – Oui, pardon. – La bérèse, Michel, on mange largement assez, il n'y a pas de souci. – Je vous brosse les dents avec la bérèse. – Non, alors on n'en mange pas assez, et vous savez pourquoi on n'en mange pas assez ? On n'en mange pas assez parce qu'on mange des produits beaucoup plus raffinés qu'avant, et surtout c'est très intéressant parce qu'on mange moins de pain. On mangeait 600 grammes de pain au début du XXe, je vous rappelle qu'on est nés au XXe, donc c'était pas si loin que ça. Et au XXIe aujourd'hui, au XXIe siècle, on mange 130 grammes de pain par jour, donc cinq fois moins. Et le pain était un grand pourvoyeur de fibres, donc c'est pour ça qu'on n'en mange pas assez. – Alors, d'autres aliments qui contiennent beaucoup de ces fibres ? – Alors là, j'ai ma liste, parce que c'est quand même d'incompliqué. – Vous avez le droit. – Et j'ai même, oui, s'il y a des questions pièges, j'ai même pris des chiffres. Donc surtout, en premier, c'est intéressant, c'est le son de blé qu'on va trouver dans le pain au son ou dans les céréales riches au son. Ensuite, vous avez tout ce qui est sec, c'est logique, parce que comme c'est déshydraté, c'est déconcentré. Donc vous avez les légumineuses. Michel, Marinal, les légumineuses, c'est quoi ? – Bah, tiens, les légumineuses. – Alors, les tintéros, les haricots secs, voilà, super. Les lentilles, les pois cassés, les flageolets, les pois chiches. Voilà, super. Donc ça, c'est des légumineuses. Vous avez ensuite les fruits secs, ça, tout le monde sait ce que c'est. En troisième, les produits à base de céréales, surtout les produits céréales complets. Et enfin, les fruits et les légumes, parce que les fruits et les légumes, c'est plein d'eau. Donc il y a très peu de fibres, finalement, en concentration. – Et là, dans les riz et les pâtes complètes, par exemple, ça contient des fibres ? – Oui, ça contient des fibres. – Ça, ça contient des fibres. Donc ça, c'est pas mal. Alors, vous voyez, il y a les choses qui sont concentrées en fibres et puis les choses qu'on mange beaucoup. Par exemple, le pain complet, c'est concentré en fibres, mais on en mange moins que de la baguette normale. Donc au résultat, la baguette, ça suffit, quoi. – Alors, des petits conseils. – Oh, mais là ! – Non, 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 c'est bien, moi, j'ai te saisie, là. – Je ne sais pas si j'en souviendrai encore demain, mais je l'ai pour l'instant. – Pour lutter contre la constipation, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Alors, d'abord, chacun a son petit truc. Michel, c'est quoi, le petit truc contre la constipation ? – Personnellement, écoutez, j'en ai parlé cette semaine. – C'est vrai, vous n'avez pas de souci, hein ? – On a parlé de mon releveur de l'anus cette semaine et là, en termes de constipation et de transit, – Vous n'en servez pas, donc c'est quand même assez inquiétant. – Je n'en serve pas et je ne suis pas constipé. – Donc vous avez un petit truc, vous ne voulez pas devenir votre petit truc ? La France entière attend votre truc, quand même. – Écoutez, je ne sais pas si la France attend mon truc, mais je ne... – Alors, les pruneaux, vous avez le verre d'eau tiède le matin au réveil. – Ah, le pruneau, alors ça c'est pas bon. – Le pruneau, oui. – Le kiwi au petit déjeuner, qui est pas mal. Le jus de citron pour les plus courageux, chacun a son petit truc. Et globalement, ça marche, et puis chacun, quand on a son petit truc, surtout, il faut continuer votre petit truc, ne changez pas. Pour ceux qui cherchent un petit truc, moi je trouve qu'il y a une chose que je conseille beaucoup à mes patients, c'est les céréales au son de blé, qui sont très riches en fibres. – C'est bon, ça ? – Ben, ce n'est pas si mauvais que ça. – C'est pas si mauvais que ça. – Non, mais non, ça a très mauvaise réputation, mais c'est pas si mauvais que ça dans un yaourt ou dans un étage, en dessert, en collation, au petit déjeuner, ça, ça marche très bien. Voilà, donc, voilà. – Et ça n'irrite pas mon intestin, les févres ? – Donc, je vois que vous avez bien lu mes questions. – Non, non, c'est des questions spontanées qui me viennent comme ça en vous écoutant. – Si on veut voir le sujet, il ne faut pas trop traîner, non. – D'accord, alors on se dépêche. Donc, effectivement, ça peut hériter l'intestin, c'est pour ça qu'il faut faire attention à certains légumes un peu fibreux comme les artichauts, le chou, les oignons. Et pour faire très vite, je dirais qu'on ne passe pas de zéro fibre à plein de fibres du jour au lendemain. Ça, c'est très important. Il faut y aller progressivement, parce que sinon, effectivement, ça peut hériter les intestins. Mais le son de blé, ça n'hérite pas trop quand on le fait progressivement. J'y fais plus vite, là. – Donc, c'est pas la peine d'être obsédé, mais il faut en manger. Alors, c'est pas très facile à relever comme mission, mais vous aviez confié une liste de courses à notre journaliste. – Alors, voilà. Donc, Claire m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un repas raffiné, je m'a dit, et avec des fibres. Donc, le son de blé, vous avez compris que j'étais une adepte du son de blé, le flocon d'avoine, les fruits secs, les légumes frais, les fruits frais, elle a choisi le coin et les noisettes. – Eh bien, elle est allée avec ça voir une chef, Élise Jomessi-Nimpa, et on va voir ce que ça a donné. C'est donc réalisé par Claire Hicard, Marc Lavastrou et Johnny Dacosta. Regardez. – Notre mission débute dans cette épicerie bio-parisienne. Légumes légumineuses ou féculents, ici les fibres ne manquent pas, mais encore faut-il les trouver. – Alors, son de blé, son de blé, son de blé. – Ah ben, c'est là. – Bon, il ne faut pas s'éparpiller, car la liste est encore longue. Au menu avec le son de blé, des flocons d'avoine, des fruits secs, des noisettes, des haricots verts et, en fruits de saison, – Les coins. Moi, je connais ça qu'en confiture, mais peut-être qu'on va faire quelque chose de très original avec. – Ensuite, direction la cuisine d'Élise, un chef qui a accepté de relever notre défi. – Bonjour Élise. – Bonjour Claire, bienvenue. – Merci. – Donc là, le principe, c'est que je vous ai amené plein d'ingrédients et d'aliments qui sont riches en fibres. – Très bien. – Et l'idée, c'est d'en faire une belle recette. – Ok. – Alors, est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose avec tout ça ? – Oui, j'ai quelques idées de salé et de sucré. Pour le plat de résistance, Élise nous concocte une gaufre au son de blé accompagnée d'un châtenet de coin et de haricots verts. Pour cela, il vous faut 40 grammes de son de blé, 80 grammes de farine complète, 2 œufs, 40 centilitres de lait, 60 grammes de sucre, de la levure chimique, 200 grammes de coin, un oignon, 20 centilitres de vin blanc, et 400 grammes de haricots verts. – Eh bien, on y va, on va faire la pâte ? – On va commencer par leçon de blé. Leçon de blé, c'est l'aliment riche en fibres par excellence, un allié de taille pour notre plat et un ingrédient que vous pouvez incorporer dans bien d'autres recettes. – Vous faites une petite salade de tomates mozzarella avec la roquette et par-dessus vous saupoudrez un peu de... juste un petit peu, pas beaucoup. Vous pouvez mettre dans vos yaourts, vous pouvez mettre dans un fromage blanc, vous pouvez faire des crêpes en rajoutant juste un petit peu dans la farine. – Avec leçon de blé, mélangez la farine complète, le lait, les œufs et la levure chimique pour obtenir un mélange homogène. – C'est vraiment enfantin en fer, on mélange les ingrédients. – Laissez ensuite reposer la pâte pendant 30 minutes. – Massacre à la ponçonneuse. – 30 minutes, c'est justement le temps qu'il nous faut pour préparer les accompagnements et tout d'abord, le chutney de coin. – Tenez, vous voyez, ça sent un peu comme la pomme. – Ah oui, c'est ça, c'est ça. – On va goûter un petit peu. – Non, mais ça se mange, je crois. – Ça se mange par que c'est trop amère, il y a une acidité, trop forte d'acidité. – Le passage à la casserole est donc obligatoire avec des oignons émincés. Une pincée de sel pour le goût, du sucre pour caraméliser et du vin blanc pour la saveur. Laissez ensuite mijoter. – Ça va, bon ? – Il est temps de s'attaquer aux haricots verts et pour cela, Elisa a une astuce, la cuisson à l'anglaise. – Alors les haricots sont cuits. J'ai préparé simplement de l'eau glacée dans laquelle je vais venir mettre mes haricots et j'ai fait cuire pendant 15 minutes, 15-20 minutes. – Ça, ça va permettre de garder la couleur. – Voilà, de garder la couleur et d'arrêter la cuisson. Il ne reste plus qu'à réaliser les gaufres. Tout juste 5 minutes de cuisson en pensant bien à retourner l'appareil. Le plat peut maintenant être dressé. Quelques tomates pour la couleur et de la betterave pour l'acidité. Et voilà, prêt à être dégusté. – Bon, ça, c'est la partie que je préfère. C'est très bon. Franchement, c'est très harmonieux. Et il nous reste encore un peu de place pour le dessert. – Nous commençons par la pâte. Pour la tarte aux fruits secs d'Elise, il vous faut 200 g de farine, 100 g de flocons d'avoine, 125 g de beurre, 50 cl de crème, 4 oeufs, 200 g de sucre, 25 abricots secs, 200 g de raisins secs, et en option, des noisettes. – Les flocons d'avoine. Dans un saladier, mélangez la farine, les flocons d'avoine, le beurre et quelques noisettes hachées, selon votre envie. Travaillez ensuite la pâte avec un peu d'eau. – Je vais sabler tout ça. – Alors là, le fait qu'il y ait des flocons d'avoine et de la farine complète, c'est pas plus difficile pour former la pâte ? – Non, pas du tout. Vous avez vu clair, en un espace de 2-3 minutes, ma pâte est faite, la boule est formée, elle est homogène. J'ai plus qu'à filmer et puis mettre au frais 30 minutes, 30 à 1 heure de temps. Pendant que la pâte repose, mélangez les oeufs, le sucre et la crème pour obtenir un mélange onctueux. Il vous faudra ensuite un peu d'adresse pour étaler la pâte. – Je vais essayer de décoller ma pâte sans la casser. – Ça, c'est un moment toujours un peu critique. – Voilà, oui, c'est un moment un peu critique. Mais bon, quand la pâte est bien faite, on n'a pas de souci. Foncez un moule à tarte et incorporez ensuite la préparation et les fruits secs. – On va enfouner dans un zone préchauffé à 180. – Allez, encore un peu de patience. La tarte doit cuire pendant 35 à 40 minutes avant de pouvoir enfin être dégustée. – Ça n'a pas l'air mal, toutes ces recettes. – J'aurais grillé un peu plus la pâte. – Non, c'est pas mal. – Gérard, vous êtes avec nous ? – Non, je fais mon courrier. – D'accord. – Alors ? – Oui, alors, tous les ans, oui, important, mais tous les ans, on donne, vous savez, la révélation policière de l'année. Alors, grâce au magazine de la santé, on a eu Thiliaise alors qu'il n'était pas connu, on a eu Bowen, on a eu Tabachnik, on a eu des gens comme ça, le Normand. – Cette femme, comment elle s'appelle ? Géniale, française. – On a eu Karine Gibel. – Voilà, Karine Gibel. – Tout le monde après dit, « Ouais, ils sont géniaux, mais on était avant, je le dis tout simplement. » Et là, c'est la révélation de l'année. – Claire Favant. – Alors ça, je ne comprends pas qu'elle écrit depuis quelques années, personne n'a... Elle est connue, mais dans le milieu... – Ah oui, c'était dans le choix. – Elle est connue dans le milieu. – Claire Favant, le dieur intime, le dieur intime. – Voilà, c'est en poche. Alors là, je vais parler de celui-là, les enfants. – Qui vient de sortir, le tueur de l'ombre. – Déjà, les filles, je ne sais pas comment vous... – Les nouveaux auteurs. – Là, elles sont charmantes et tout, mais alors dedans, c'est diabolique. Je veux dire, je ne sais pas son mari, mais moi, je ne dormirai pas à côté. Parce que pour inventer... J'ai lu les pires choses sur les serial killers. Je n'ai jamais lu un livre sur les serial killers parce que ça, c'est de l'intérieur. Et je me dis qu'une fille qui parle comme ça des serial killers, à mon avis... – Elle a un fond serial killer. – Il faut lui mettre quelque chose. Il faut qu'elle prenne des pilules parce qu'un jour, ça va, ce n'est pas possible. Alors, si vous commencez à lire ça, déjà, vous fermez les volets, vous mettez des sécurités à vos serrures, vous achetez un mari parce que... Et même le mari, je ne suis pas sûr que ça sert parce que quand vous allez lire ça, le mari, vous verrez que ça ne sert pas à grand-chose. Vous achetez un berger allemand. Alors, ça commence. Il y a le pire des serial killers qui est transporté de sa prison au tribunal. Et là, la fourgonnette est explosée carrément. Et il se retrouve prisonnier d'un autre serial killer. C'est absolument... Alors, c'est irracontable parce que c'est... On a l'impression que le monde, il fourmille de serial killers. Il y a une chasse-poursuite avec l'inspecteur et sa femme qui l'ont arrêtée. C'est diabolique. Alors, en plus, vous savez que dans un polar, il y a une chose qui est la plus dure à faire, c'est la fin. – Ça, c'est sûr. – Et à la page 285, vous dites « La fille, elle est douée. » – Mais... – Mais j'ai trouvé. Enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose. On ne peut pas en parler en disant qu'elle est exceptionnelle. Et page 285, vous vous en prenez, mais plein la tête, parce que tout ce que vous aviez prévu, ça ne marche pas. Et si vous allez jusqu'au bout, ce que vous ne pourrez pas faire autrement parce que c'est impossible de résister à ce bouquin, vous allez voir qu'il y a un rapport avec le magazine de la santé. – Ah 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 ! Il est fort, il ne va même pas nous dire. – Il a peur, il a peur. – Il en parle avant même qu'on lui demande. – Il n'y a pas que ça, parce qu'une des filles ou des suspectes sont infirmières et ça se passe dans les hôpitaux. Les enfants, ça, c'est une révélation. C'est-à-dire, elle bat les Américains. – Quand il veut parler d'un bouquin, il trouve toujours deux lignes dans le livre dans lesquelles on dit qu'elle passe devant un hôpital. Et il dit, voilà, ça, c'est pour le magazine de la santé. – Parfois, il y a le lieu, c'est-à-dire que ça se passe dans les hôpitaux et il y a des infirmières. Mais vous allez voir que la surprise, elle est totale parce que… – Je suis une page 285, c'est dingue. – C'est une torture. – C'est dingue. – Non, oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, ce n'est pas l'une de… – Non, non, mais franchement, et vous allez voir ce qu'on peut faire avec un intestin. – Ouh là ! – Là, c'est énorme. – Et vous allez voir, on fait des tripes. – On fait des tripes du voudin. – Non, non, je pense que c'est plus original. – Là, vous êtes à côté du truc. – De l'andouille, de l'andoulette. – Vous allez être à côté du truc. – Claire Favan, le tueur de l'ombre. – Énorme. – Les nouveaux auteurs. – Alors, aussi un truc, dépêchez-vous de lâcher parce que celui-là, ce n'est pas nouveau. J'aurais dû en parler depuis longtemps. Les nouveaux éditeurs, je ne suis pas sûr, ce sera un gros tirage. – D'accord. – Donc, allez-y. – Allez-y. – Bon, M. Silice, vous êtes sensibles. – Alors, what else ? Juste pour vous signaler qu'on avait lancé ce bouquin. – Ah, William Katz, c'était la fille qui organisait l'anniversaire de son mari et qui recherchait. – Voilà, et que son mari n'est pas celui qu'elle pensait. – Ah oui, c'était très bien ça. – Ça vient de paraître en livre de poche. – Très, très bien. – Regardez, la couverture, elle est sympa. Pour un cadeau, vous n'avez même pas besoin de faire le paquet. Donc, ça, vous faites des économies de paquet. Et alors là, c'est autre chose aussi. – Message de Gérard. – Oui, ça, c'est trop beau. Alors, je ne suis pas fan à des biographies comme ça qu'on sort sur les gens qui ont eu des histoires. Mais ça, je l'ai pris en plein la tête, Malala. – Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Malala Yousafzai, c'est Cheikh Alman Lévy. – Tout le monde connaît l'histoire de cette petite fille. Elle a 11 ans, elle va à l'école. Alors, elle avait un truc, c'est que déjà, elle est afghane et sa passion, c'est apprendre à lire. Elle est une femme et aller à l'école. Un jour, elle va à l'école, mais pas une école comme on a maintenant, nous, on est dans des trucs spacieux et tout ça. Pas du tout. L'école, c'est un camion dans lequel est aménagé un banc, une table, et puis avec les filles et tout. Et arrivent les talibans, et les talibans la mitraillent, elle reçoit une balle dans le crâne. – Exactement, c'était… – Oui, elle va être sauvée. Elle va être sauvée. Et alors, c'est tout le combat de ces femmes, parce qu'elle n'a que 11 ans, là, quand on voit la maturité de cette petite fille. Là, maintenant, elle a 16 ans, ça fait 5 ans. Elle fuit avec toute sa famille à Birmingham. Les talibans la menacent, enfin, c'est une horreur. Elle vient de recevoir, d'ailleurs, le prix Sakharov pour la liberté de pensée, qui est un merveilleux prix. Et ironie du sort, quand même, c'est terrible, parce que le jour, elle manque d'être assassinée, sa mère prend sa première leçon de lecture. C'est-à-dire, vous imaginez. Et c'est son combat. Alors, ne vous dites pas, c'est la Xème biographie. Ça se lit comme un roman, c'est terrible à dire. Et là, vous découvrez. Et puis, ça remet en… Vous savez, il y a une échelle de valeur. Je trouve, dans nos sociétés, on n'a plus d'échelle de valeur. Et je trouve que par rapport aux résistantes de salon, une télévision qui pullule en ce moment et qui, après avoir dit une phrase, ont l'impression d'avoir fait la révolution culturelle, alors qu'après, elle retourne vivre dans son XVIe, donc confortablement, en allant dans les meilleurs restaurants. Là, vous voyez ce que c'est que le courage. Elle est encore menacée. Elle veut retourner au Pakistan. Et alors, les talibans leur ont dit, tu peux revenir, mais à condition que tu portes la burqa et que tu ailles dans une école, enfin, une école, dans un monastère pour musulmans. C'est pas du tout… Elle est musulmane, c'est-à-dire, c'est pas un pamphlet, c'est pas quelque chose contre la religion musulmane. Simplement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut apprendre à lire, elle veut aller à l'école, elle veut que c'est… – C'était après l'attentat et elle a eu plusieurs opérations chirurgicales pour lui redonner un visage. – Allez-y, c'est vraiment… Alors, elle devra avoir le prix Nobel de la paix, normalement. Je trouve que… – Quoi qu'il arrive, c'était votre prix Nobel de la paix. – J'ai encore du temps ou pas ? – Vous avez un petit peu de temps. Donc, moi, Malala, c'est chez Kalman Levy. – Voilà, on va continuer. Pour les femmes, j'avais promis, j'avais promis, j'ai reçu une lettre, mais à pleurer, d'une dame qui s'occupe d'une association. – Elles l'ont vécu, les femmes maliennes de Montreuil témoignent, c'est chez Rue Barbe. – Alors, ce sont des dames qui viennent du Mali. Alors, comme me dit Michette, des dames qui viennent du Mali sont des maliennes. – C'est ça. – Bon, voilà, il a traduit dans mon jargon. – Non, non, mais je parle le collard. – Voilà, c'est très, très joli, parce que c'est pas quelqu'un qui parle à leur place, c'est quelqu'un… – Elle fait parler les dames, les femmes qui viennent là. Et on voit comment elles essayent de s'émanciper. Et l'importance du docteur. Parce que ces femmes, les maris sont très… genre, tu restes à la maison, et elles, elles veulent s'émanciper. Et le docteur est très, très important. Le médecin, elles vont le voir, et sont des alliés. Et les médecins vont les accompagner tout au long de leur émancipation. C'est un très… Alors, je ne sais pas si on vous mettra l'adresse et tout. Mais ça, je ne connaissais pas l'importance du médecin dans l'avenir de ces femmes. – C'est où alors ? – Édition Rue Barbe. – Oui, on vous mettra… – Elles l'ont vécu. – Allez, une minute. – Ça, c'est très… Alors, Michel… – Ah, une bonne idée. – Oui, ça, c'est le cadeau… Alors, on s'y prend à l'avance. C'est le cadeau de Noël pour les gens qui aiment la médecine, qui sont étudiants de médecine. Enfin, voilà. – Vous pourrez faire un cadeau à votre médecin. – Voilà, le plus beau… – Je fais des cadeaux à votre médecin. – Je ne me rappelle plus les titres. – Non, on n'a plus de cadeau. – Le titre. – Quoi ? – Absolument, ça va de tout. Ça va des instruments médicaux, des maladies. Et c'est vraiment une histoire de la médecine. Regardez, les illustrations sont très bien. Et ce qui est rarissime dans ce genre de livre, c'est que vous pouvez lire les choses. Déjà, c'est lisible par tout le monde. Et vous apprenez des tas. Ça ne survole pas. Ça va vraiment au bout, au bout des choses. Allez-y. Alors, n'attendez pas. C'est comme le polar, parce que ça, c'est des petits tirages. Et à Noël, vous allez venir tous nous demander le livre. Et il n'y en aura plus. – C'est très beau. – C'est chez Duneau. Et les textes sont très courts. Ça fait penser au livre de Tadéi sur une œuvre. – Une œuvre. Enfin, l'art, c'est un truc sur l'art où il y avait… – Voilà, il y avait une œuvre et puis une explication d'une page. – Exactement. – Ça va assez vite. – Et ça, c'est les deux cadeaux dispensables pour Noël. Vous avez ça, vous avez surtout aussi le polar. C'est pareil, n'attendez pas. C'est comme le beau livre. Il n'y en aura plus. – Merci Gérard. Juste un mot. Les recettes que vous avez vues tout à l'heure concernant les fibres sont bien sûr sur notre site allodocteur.fr. tout comme les livres présentés par Gérard. Vous avez loupé quelque chose ? Voici la séance de rattrapage. – Applaudissements – – Chers amis, bonsoir. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier téléthon européen. – À l'origine de la thérapie génique, il y a le téléthon et la générosité de nombreux donateurs. – Ce soir, nous nous attaquons à un nouveau débat de société. ABD que nous recevons ce soir est victime de la vie depuis son accident de voiture, il ne peut plus remuer que le pouce de la main droite. Amédée a demandé à mourir. Doit-on l'aider, doit-on sauver Amédée de sa propre vie ? – C'est une nouvelle épidémie qui touche le centre hospitalier universitaire de Nice. Le nom de la bactérie responsable, Clepsia pneumonier. À ce jour, 75 personnes ont été touchées par le germe. Parmi elles, 19 personnes sont décédées. – Sous l'effet du laser, les amygdales blanchissent et finissent par rétrécir. – Vous voyez que la taille des amygdales a été réduite de manière assez nette. – Alors avant de démarrer, je demande juste la clémence de M. Simès parce que j'ai un appareil dentaire pendant deux mois et donc il faut m'éviter les… – Ah c'est ça ? Je trouvais que vous aviez les dents vachement blanches. – Les R, les S et les J, il faut m'éviter. – D'accord. – Monsieur Simès. – Pour les tendinites, ce qu'on va éviter en fait… – Ah bah non ! – Pour les tendinites, ça ira mieux, je voulais jouer le jeu mais tant pis, c'est pas grave pour aujourd'hui. – Vous l'avez enlevé ? – Oui, complètement. – Il est où ? – Oui, Michel, il fait sa chronique. – L'intervention se déroule en deux temps. Les chirurgiens procèdent d'abord classiquement à l'ablation du larynx. Ils posent ensuite un premier élément de la prothèse appelée bague en titane. Six semaines après, la prothèse fait partie intégrante de la gorge. – J'avais 15 ans. – J'ai passé un très bon moment qui a peut-être effectivement commencé par un petit peu d'angoisse. – On se pose pas trop de questions sur le moment, on s'en pose plein avant, mais sur le moment, on pose pas de questions, on fait. – J'aime bien cette première fois. réflexion personnelle. On termine le magazine avec Yves Vivo, toujours dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. – Myriam a 23 ans, elle lutte depuis 4 ans contre une forme de lymphome, la maladie de Hodgkin. Deux récidives, plusieurs chimios, une autogreffe, un traitement par anticorps. Quand nous l'avons rencontrée, elle venait de recevoir une grève de cellules souches à partir du sang de cordon. – L'épreuve est difficile, mais Myriam, vous allez le voir, est une battante. Malgré la maladie, elle poursuit un master 2 de valorisation du patrimoine. Reportage, Dominique Fischbach, Jérôme Collin, Philippe Donnefort et Anne Ouxivy. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils sont atteints de leucémie aiguë ou de lymphome et vivent au rythme imposé par leur cancer, au rythme des chimiothérapies intensives ou d'une grève de moelle. Dans l'unité d'hématologie adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis, Hugo, Jonathan, Marion, Pierrick, Myriam et Zachary racontent leur lutte contre la maladie. – Oui ? – Bonjour. – Bonjour. – Salut Myriam. – Salut. – Ça va ? – Ça va bien. – T'es belle ? – Et donc ? – Bah, je me sens encore bien, alors... – Est-ce que ça t'intéresserait que le prof de sport vienne dans la chambre ? – Bah ouais, 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 ça me ferait plaisir. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il propose ? – Relaxation, étirement, renforcement musculaire, et du coup, danse, karaté ? – Bah, karaté, avec le kate, ça va pas être possible. – Le mouvement risque d'être un peu compliqué. – Voilà, mais par contre, relaxation ou renforcement musculaire, ça pourrait être pas mal. Comme je bouge pas trop, ça pourrait être bien. – Je m'appelle Myriam, j'ai 23 ans, ça fait 4 ans que je suis malade. J'ai une maladie de Hodgkin, donc un cancer du système lymphatique, et je suis ici dans une chambre stérile pour recevoir une greffe de moelle osseuse, ou plus précisément de sang de cordon obélical, en fait. Et je vais y rester pour une durée de 3 à 6 semaines. Évidemment, au fil des années, il y a des traitements qui fonctionnent pas, ça devient de plus en plus dur, mais là, cette greffe, c'est vraiment un nouveau processus, une nouvelle façon de traiter la maladie, c'est pas par chimio, et il y a de l'espoir, donc tant qu'il y a de l'espoir, on tient. – En fait, le principe de la greffe, il est le suivant, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la greffe, c'est pas simplement, on change pas simplement la moelle en prenant la moelle de quelqu'un de sain que l'on va greffer à quelqu'un dont la moelle est malade. C'est plus complexe que ça. Disons qu'on va surtout amener avec la moelle des cellules du système immunitaire, et ces cellules du système immunitaire auront la capacité de reconnaître les cellules tumorales du patient comme des cellules étrangères et les détruire. En fait, c'est ça le principe de la greffe de moelle, c'est pas remplacer une moelle, c'est amener un des cellules qui vont avoir une action anti-tumorale. – Ça t'embête de me remonter mon masque ? – Non. – Oui, on a une contribution au patient. – Merci. – Et du coup, tu vois, il faut le fixer de façon à ce qu'on peut changer la ligne. – D'accord, tu vois ce que je veux dire ? – Ah oui, mais il n'y a pas un peu plus pour ce mot, la dernière fois. – Oui, c'est ça. – Oui. – Je suis désolée, j'ai mis du déo, je te suis sûre. – Et on va remettre un petit bar. – Voilà, tu peux bouger ton bras. – Ça va ? – C'est bon. – Il te crampe. – Je t'apporterai du bain de bouche, et puis c'est tout. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose, du coup, de bain ? – Est-ce que lui ? – Non, par contre, c'est vrai que je vais… – Ah, le vélo ? – Ah oui, le vélo, mais c'est pareil, c'est presque vrai. – Ça fera plaisir à ton père. – Et au médecin. – Voilà, c'est ça. – Ce qui est important pour moi, c'est d'être actrice de ma maladie, des soins qu'on va me donner, de toujours tout bien comprendre et de pouvoir dire non, si j'ai envie de dire non. Voilà, ce qui arrive finalement assez rarement. Je suis la plupart du temps les prescriptions des médecins, mais c'est vrai que des fois, il faut savoir, il faut pouvoir dire non. Un petit exemple, là, on m'a posé un cathéter ici, et j'en ai un autre là, sous la peau, il ne se voit pas. Et à la base, on m'a dit, on vous enlève celui-ci, et puis on vous en pose un autre. Et j'ai dit non, 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 je veux garder celui-ci, parce qu'on a du mal à me piquer en périphérique. Et certes, j'espère que la greffe va fonctionner et que je vais guérir, mais si ce n'est pas le cas et qu'il faut refaire d'autres traitements, j'aurai besoin de ce cathéter-là. Donc il y a des fois où c'est vrai que je m'impose un peu. Et puis ça a été très bien compris par les médecins, et on m'a trouvé un arrangement. C'est jamais conflictuel, mais j'aime bien quand il y a un petit peu de débat, quand même. Je peux rentrer, Myriam ? Oui. Je les ai vérifiées, mais normalement j'ai tout vérifié, t'as tout. Il y a des patients qui prennent des gélules le matin, donc le soir, tu vois... Oui, il y a un 2.50, celui-ci. Ça te va ? Oui, oui. Elles sont grosses, ces gélules de sang, en fait. Oui, c'est énorme, on dirait, je le dis-toi. On dirait que ça pue, en plus. Oui. Ah, je ne sais pas. Ah oui. Ok, vas-y, ça, on va voir, tu vas voir. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que c'est fait à base d'un champignon, c'est de la moisissure, en fait. Enfin, la bonne moisissure, en fait. Non, mais c'est vrai, de la cyclosporine, en fait, à la base, c'est ça, quoi. D'accord. C'est pour ça que ça sent un peu étrange. Ok, donc, je reviendrai faire ton pansement. Oui. D'accord, donc, le pansement a été fait jeudi, c'est ça ? Tout a été changé jeudi. D'accord, parfait. Ok, nickel. Donc, juste la ligne, aujourd'hui, en fait. Voilà. Et puis, bon, la serine des paris, il en reste, je changerai à 10 heures. Nickel, nickel. Très bien. Bon, écoute, on ne va pas jouer, on ne va pas se faire tout à l'heure. Je te laisse prendre ton petit-jeuner, parce que c'est bien chaud. Oui, c'est bien. Donc, oui, on s'attend que c'est chaud. À tout à l'heure. Ça marche. Moi, j'ai demandé à voir plusieurs fois des médecins greffeurs pour être au courant de tous les effets secondaires, parce qu'ils peuvent être très nombreux et amener au décès, il faut le savoir, sans même que ce soit la maladie qui amène à la mort. Ça peut être les suites de la greffe. Donc, voilà, je me suis bien renseignée. Et puis, j'ai décidé de la faire, parce que, de toute manière, dans mon cas, c'était ça ou rien. Donc, c'était ça ou vivre encore deux ans. Et puis, c'est tout. Plus on avance, moins il y a de chances de survie. Mais, en fait, il y a les traitements et ça aide à se dire, il y a encore des traitements. Donc, il y a peut-être encore des possibilités. Il y a peut-être encore un espoir. Il faut savoir aussi que c'est un traitement qui, dans mon cas, je crois, peut fonctionner à 50% de chance, en fait, de guérison. Donc, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas anodin non plus. Et puis, c'est un peu le traitement de la dernière chance. Donc, je me suis pas battue pendant quatre ans pour rien, en fait. Donc, voilà, je vais au bout. N'oubliez pas notre rendez-vous demain, samedi, à 13h25, pour voir ou revoir cette série dans une viveau l'intégrale, toujours sur France 5. Depuis la semaine prochaine, exceptionnellement, vous pourrez retrouver nos jeunes malades. Mais nous avons appris deux tristes nouvelles. Jonathan et Zachary sont morts depuis la fin de ce reportage. Nous sommes, comme vous, sans doute, attachés à ces jeunes gens courageux. Leur disparition nous touche beaucoup. Nous présentons toutes nos condoléances à leur famille. Nous pensons à elles, à leurs proches et à l'équipe du docteur Boisselle, qui s'est battue pour les sauver. Voilà, vous ne bougez pas dans quelques instants à l'eau, docteur, qui sera consacrée à la presbytie. A tout de suite. Le magazine de la santé est aussi sur France 5.fr. Bien. J'ai fini. Sous-titrage ST' 501